Bonjour les élèves, on va commencer à expliquer unité 2 pour la cinquième primaire, l'expression algébrique, qu'est-ce que ça veut dire variable et constante, et l'équation algébrique. Normalement, on est tous en train de savoir comment est-ce que c'est variable et qu'est-ce que c'est constant, mais on ne peut pas s'adapter à cela. On va essayer de savoir les éléments en fonction de la cinquième primaire. On va travailler sur l'expression algébrique. Ensuite, on va travailler sur la constante et la variable. On va voir comment est-ce que nous connaissons et nous sommes en train de savoir. Et ici, on est-ce que c'est une option. Mais ça, l'est-ce que c'est. C'est à dire qu'on l' Bongéanle est-ce que c'est qu'une à deux ? J'ai dit que trois ? Les gens qui ont pu faire ça. J'ai dit qu'on appelle trois. Fait-ce que c'est qu'on est-ce que c'est unełemwell. On peut mettre une lettre A plus 2 est égal à 5 On peut mettre une lettre A Et l'islamour Et l'islamour Et l'islamour Je ne sais pas Quoi le valeur Et l'islamour Et l'islamour Et l'islamour Et l'islamour Et l'islamour Et l'islamour 3 plus 2 est égal à 5 Il peut être un symbole c'est unく nhưng et nous pouvons faire l'inconné c'est un connu c'est un ou un x plus 2 est égal à 5 Et l'est le haut qu'on veut c'est un équation algébique bien A premièrement, comme nous tous les haben C'est le mot de l'expérience. assemble. déjà dit, on tourne elle vers comme ça. et on attendait ça, c'est un mot à dire, il y a9. et il y a des points va continuer à savoir. donc, on les, on new. As-Masin, on point, on ne pas connaître. C'est un mot, c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot. c'est un mot, c'est un mot. c'est un mot, 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 Il change la valeur L'homme en français, j'ai pas de utiliser l'algebra. J'ai pas de l'algebra, j'ai pas de l'algebra. J'ai pas de l'algebra, j'ai pas de l'algebra. J'ai pas de l'algebra. le nombre x augmenté de 6 ça veut dire il a augmenté 6 à la valeur qu'on ne connait pas qui s'appelle x alors ce qu'il va penser il va dire la phrase symbolique ou l'expression symbolique ou l'expression algébrique ça sera x plus 6 le nombre y si on lui enlève 3 ça veut dire on va retrancher 3 de y alors ça devient y moins 3 le nombre z multiplié par 5 alors ça sera 5 fois z qu'on peut l'écrire plus tard 5z tout de suite parce qu'en algèbre on n'écrit pas le fois le nombre x divisé par 3 ça veut dire x divisé par 3 ou on peut l'écrire x sur 3 alors n'importe quelle phrase en français on peut l'exprimer en algèbre par une expression où il y a la variable x y z pour exprimer une valeur inconnue et on va essayer de mettre les réponses en français et on va essayer de mettre les réponses en français si on retranche 5 d'un nombre x alors normalement si on retranche ça veut dire on va faire moins une soustraction du valeur 5 on obtient ce qu'on va penser très bien ça veut dire la réponse ça sera x moins 5 on a retranché 5 de la valeur x si Suzanne économise x livres et son père lui en donne encore 10 alors elle possède elle a elle avait x livres il va lui donner alors c'est ajouter 10 et on voit très bien clairement que la réponse est là le double du nombre dans le dictionnaire on va essayer toujours de produire du français en algebre le double du nombre x ça veut dire 2x alors cette phrase seule veut dire 2x et si on lui enlève 3 on va enlever 3 de cette valeur alors ça sera la réponse 2x moins 3 la différence entre deux nombres et 7 alors il y en a deux nombres un qui est plus grand et l'autre est plus petit et la différence entre ces deux nombres est 7 si le plus petit de deux nombres est y ça veut dire il y en a un qui est en bas et l'autre qui est en haut il y a une différence entre 7 il te dit que le plus petit il s'appelle y alors si on va monter y plus 7 ça sera la plus grande valeur et voilà la bonne réponse essayez vous même maintenant d'arrêter la vidéo et essayez vous même de faire cet exercice puis redémarrer votre vidéo pour voir la réponse exprime les expressions suivantes en utilisant des symboles un nombre c'est on lui lève 3 le nombre c'est l'inconnu on le suppose x on lui enlève 3 ça veut dire on va faire x moins 3 on a des professeurs avec nous alors ceux qui veulent répondre qui répond le triple d'un nombre si on lui ajoute 5 alors le triple d'un nombre comme tu as dit c'est très bien et on lui ajoute 5 alors c'est 3x plus 5 la moitié d'un nombre un nombre on va prendre sa moitié si on lui ajoute encore 4 alors la moitié d'un nombre on l'exprime comment? x sur 2 et on lui ajoute 4 alors x sur 2 plus 4 le tiers d'un nombre comment on l'exprime? x divisé par 3 et on lui enlève 7 alors x sur 3 c'est la valeur inconnue moins 7 et comme vous voyez on peut maintenant traduire du français en algèbre on peut lire une phrase en français avec une autre expression qu'on appelle des expressions symboliques et ou expression algébique après cette partie vous allez voir qu'on va parler de la constante et la variable quelle est la différence entre la constante la valeur constante et une valeur variable on a dit il y a quelques minutes le mot variable ça vient de verbes variés ça veut dire changer de valeur mais la constante c'est une valeur qui ne change pas alors dans un seul exercice on a par exemple si on va dire que le a est égal à 5 tout l'exercice le a reste toujours 5 mais le x comme une valeur qu'on utilise pour l'inconnu qui peut changer la valeur x une fois peut être égal à 2 x ça change après devient 4 ça devient 5 comme vous voulez alors si par exemple je te dis le double de x pardon je me suis trompé le double de x on a dit que c'est 2x alors si je dis par exemple supposons que x est égal à 2 tu vas me dire alors 2x est égal à 4 alors si on va changer la valeur de x on dit que x est égal à 5 alors tu vas dire que 2x est égal à 10 et alors on voit que la valeur de 2x c'est la même expression algébrique mais elle change de valeur parce qu'on a changé la valeur de x mais le a dans tout l'exercice restera constante toujours est égal à 5 à la fin si je te dis si x est égal à 8 calculer la valeur de 2x plus a tu vas me dire 2x est égal 16 plus 5 et alors à la fin on a une valeur numérique regardez avec moi une phrase symbolique une phrase en français est devenue symbolique en utilisant une constante on est arrivé à la fin à trouver une valeur numérique c'est ça le magique d'algèbre une des exemples dans votre livre scolaire qui se trouve dans la page 31 un restaurant présente des repas à 15 livres l'unité alors avec un repas on va payer 15 livres deux repas on va payer 30 livres quatre repas on va payer 60 livres ajoutons trois livres pour délivrer alors on va donner on va donner trois livres pour délivrer le repas à domicile quel que soit quel que soit le nombre de repas recommandé alors si je commande un repas je vais payer trois livres deux repas bien sûr je vais payer seulement trois livres trois repas encore je vais payer trois livres si on va penser un peu si on dirait que le repas c'est x et qui est égal à 15 livres pour commander un repas à domicile on va payer 15 plus 3 c'est comme x plus 3 mais si on va commander trois repas on va payer le 15 livres trois fois c'est 3x et on va ajouter une seule fois la livraison alors c'est 3 alors 3 fois 15 ça donne 45 plus 3 ça donne 48 livres un prix on va payer alors on va faire 4 repas multiplié fois 15 et on ajoute la livraison c'est 3 ce qui donne 63 ce qu'on a fait ici c'est équivalent à dire 4x plus 3 ça c'est la valeur numérique et ça c'est l'expression symbolique comme ça vous serez capable d'essayer les exercices dans la page 32 et la page 33 et on peut plus tard continuer à faire les équations dans un autre cours ça c'est